Bonjour et bienvenue à ce Market Live, nous sommes ensemble pendant une petite heure, nous verrons donc une partie macroéconomique et puis nous passerons à l'analyse de différents graphiques. Une journée assez calme avant la saison des résultats, donc certains résultats d'entreprise aujourd'hui et puis cela s'accélérera donc par la suite au niveau de la semaine, on va en parler dans un instant et puis d'autres événements à surveiller tout de même tout au long de la semaine. N'hésitez pas à suivre nos comptes Twitter également, à suivre cette chaîne YouTube où vous retrouvez toutes nos vidéos, les Market Live et toutes les autres vidéos IG. Nous commençons donc, je le disais, avec cette saison des résultats qui va s'accélérer. La semaine dernière, nous avons pu constater les résultats des banques avec des résultats extrêmement positifs, notamment grâce aux divisions banques d'investissement, au trading bien entendu, au trading sur actions, on l'a vu tout au long de l'année et également donc avec ce résultat du premier trimestre, au premier trimestre, une accélération encore plus importante qui se poursuit toujours au mois d'avril, donc pour le début du deuxième trimestre. En revanche, quelques inquiétudes sur la division ou sur les banques qui sont un peu plus dépendantes de l'activité, donc de prêts avec des taux toujours très bas et des prêts qui pourraient peut-être diminuer justement avec cette reprise de l'économie et donc peut-être des injections moins importantes ou en tout cas des soutiens moins importants. Mais on suivra donc cela et cette semaine, ce sera donc bien sûr d'autres banques mais également toutes les sociétés qui vont commencer à publier leurs résultats, notamment aujourd'hui peu de résultats importants. On a vu Forestia dans le secteur automobile dont le premier actionnaire était Peugeot et puis avec cette fusion, Forestia a été distribuée donc aux actionnaires. Forestia qui a confirmé ses objectifs, une croissance de plus de 10%, donc très bon résultat. Il y a bien sûr cet effet de rattrapage qui va probablement profiter à un nombre important de sociétés au premier trimestre, également au second. Nous aurons dans la journée Coca-Cola ou IBM, c'est plutôt le chiffre d'affaires me semble-t-il. Il y aura United Airlines en revanche, les compagnies aériennes qui vont être fortement surveillées bien entendu avec cette année 2020 qui était sous pression et un début d'année 2020 qui pour le moment reprend très doucement avec bien sûr la campagne, les campagnes de vaccination qui se passent dans certains pays plutôt bien mais cela est tout de même au niveau global et surtout lorsqu'on parle de compagnie aérienne, si un pays est plutôt en avance, le voyage est plutôt risqué justement d'aller dans d'autres pays où cette campagne de vaccination, ces campagnes de vaccination ne sont pas aussi avancées. Malgré tout, et on le verra tout à l'heure, malgré ces campagnes, il y a toujours un nombre d'infections extrêmement élevé au niveau de la Covid. On aura donc cela aujourd'hui, demain un peu plus de résultats. Il y aura Johnson & Johnson, Procter & Gumball, Netflix ou encore Kering et Danone un peu plus proche de nous, Carrefour, Mercredi et d'autres sociétés. Au niveau du CAC, on aura 12 sociétés du CAC 40 qui vont donner leurs résultats cette semaine, 10 au niveau du Dow Jones 30 et puis 72 au niveau du S&P 500, donc des résultats assez importants qui vont être suivis mais qui pourraient être une nouvelle occasion de faire accélérer les marchés avec justement des résultats qui pourraient être dans de nombreux secteurs plutôt encourageants parce qu'il y a cet effet bien sûr de rattrapage de l'année 2020. Voilà un peu sur la saison des résultats. On en parlera un peu plus au long de la semaine et notamment sur les market live mardi et jeudi, donc sur les actions l'après-midi à 4h. Le Bitcoin également que l'on surveille, alors pour le moment c'est une correction légère comme on en a déjà connu, on l'a connu au niveau de février. On regardera le graphique simplement, voilà, souligner ce qui avait fait chuter les marchés ou en tout cas cela concordait avec le lancement des futurs du CME. Donc ce lien entre les marchés crypto-monnaie et les marchés, disons, réels ou cash ou les indices que l'on connaît actuellement, bien entendu cela est un peu différent de l'introduction en bourse de Coinbase parce que le lancement des futurs permettait aux fonds d'investissement, aux institutionnels, bien entendu de shorter le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc voilà, bien sûr l'événement n'est pas le même, mais c'est un premier événement qui liait justement ce marché réel au marché des cryptos et un deuxième événement aujourd'hui avec l'IPO de Coinbase qui a amené tout de même à une correction extrêmement importante. Voilà, par rapport à la hausse que l'on a connu, cela reste une légère correction, mais tout de même près de 20% qui permet actuellement le rebond. On va surveiller avec attention à toujours un soutien extrêmement important. Attention à l'arrivée des banques, on a vu, l'arrivée, elles sont déjà dans le marché, mais accélèrent un peu leur présence sur le marché des cryptos. On a vu Goldman Sachs qui précisait justement que la banque allait jouer un rôle important dans les crypto-monnaies et donc pourrait être l'occasion justement de tenter de vendre à découvert un peu le Bitcoin pour tenter justement de rattraper ou de prendre le train un peu à un prix moins élevé. On a eu tout de même une saison ou un cycle extrêmement de hausse assez important. Donc attention à ce retour en arrière justement qui pourrait être le point justement du début de cette correction, cette introduction en bourse de Coinbase. Donc bien entendu, c'est simplement pour donner un peu les informations, pas forcément de perspective ici. Mais voilà, on suit avec attention. Pour le moment, c'est simplement une correction sur un actif qui a progressé de façon importante. On était sur les 4000 x 15 donc en l'espace d'un an. Donc attention à cette correction qui pourrait se poursuivre pour justement rentrer, permettre à certains acteurs de rentrer dans le marché à des valeurs moins élevées. Et on en parlait également. Cette baisse que l'on avait connue en 2017 avait permis en revanche aux altcoins. Donc les altcoins, ce sont toutes les autres crypto-monnaies autres que le Bitcoin. Donc même l'Ether est donc un altcoin. Malgré cette baisse, c'était le 18 décembre, les altcoins avaient continué de progresser jusqu'à mi-fin janvier. Donc même si on avait cet effet justement de retour en arrière ou en tout cas de correction un petit peu plus importante sur le Bitcoin, cela pourrait amener les investisseurs à se tourner vers les altcoins le temps justement d'avoir un retour haussier sur le Bitcoin. On parlera un peu du graphique tout à l'heure dans la partie technique. D'autres sujets donc avec la Russie et les Etats-Unis qui lèvent un peu le ton, avec des sanctions qui ont été données depuis la semaine dernière et durant le week-end. Donc des sanctions américaines, des sanctions russes également, l'un contre l'autre, sur des entités, des diplomates ou encore des personnalités d'un côté ou de l'autre. Notamment aux Etats-Unis également, les Etats-Unis ont interdit à 10 banques d'acheter donc de la dette russe qui a un impact important, ces 10 banques qui doivent avoir un poids certainement dans ce marché de la dette russe. Il y a différentes choses bien sûr, l'ingérence dans les élections, il y a les cyberattaques ou encore les rumeurs ou en tout cas certains signes qui montrent que la Russie pourrait attaquer ou en tout cas envahir l'Ukraine. Il y a des informations qui montrent que de nombreux et des milliers de soldats sont allés à la frontière justement ukrainienne. Donc il y a des risques ici, d'où la réponse des Etats-Unis pour les différentes raisons que j'ai citées, et également l'Ukraine, des sanctions donc à l'encontre d'entités russes, de diplomates ou de personnalités qui a été répondu du point de vue de la Russie. Il y a eu des porte-parole en Russie qui précisaient qu'ils proposaient une discussion pour essayer justement de ne pas envenimer les choses. On suivra ce conflit entre la Russie et les Etats-Unis avec attention, probablement durant la semaine on aura d'autres informations. J'en parlais tout à l'heure donc, c'est la plus forte contamination hebdomadaire ici que l'on a eu au niveau de la Covid. Malgré ces campagnes de vaccination, je rappelle ici en mars, en avril, donc au niveau mondial, on s'inquiétait beaucoup plus il y a un an, alors qu'on voit ces contaminations ne dépassaient pas 500 000, 1 million. On est maintenant à plus de 5 millions à la semaine, et ce qui est le plus haut que l'on a connu, on l'avait connu également récemment. Mais voilà, rien à voir avec ce que l'on a vu précédemment. Il y a bien sûr cette perspective des campagnes de vaccination plutôt positive, mais cela n'empêche pas forcément d'avoir une nouvelle vague assez importante le temps que tout le monde soit vacciné, le temps justement que l'immunité se fasse, et que bien sûr ce vaccin soit efficace à la première injection ou à la deuxième, mais également soit efficace contre les variants, les différents variants. En France, par exemple, la plupart des cas vient du variant anglais. Donc, on est entre, justement, dans cette campagne de vaccination qui, on l'espère, soit efficace, soit efficace et à court terme, bien entendu. En France, on aura certainement des informations en fin de semaine, justement sur la modification de ce confinement hybride, de la réouverture des restaurants ou autres qui sont fermés depuis maintenant un certain temps. Peut-être les terrasses, mais au moins doucement les musées, une réouverture progressive, je parle de la France. On aura certainement en fin de semaine plus d'informations. Au niveau, en revanche, mondial, cela est inquiétant, notamment au Brésil ou en Inde. Il y a tout de même des risques importants. Et même si certains pays ont des vaccinations importantes, on l'a vu en Israël qui a enlevé d'ailleurs le masque obligatoire, le Royaume-Uni qui a réouvert ses bars et ses restaurants et qui était fortement occupé dès la réouverture, bien entendu sans masque, puisque on boit et on mange dedans. Donc il y a des réouvertures, mais tout de même des risques importants. Et comme nous sommes tout de même dans une économie ou un monde assez global, si on compare à la pandémie de 1918, les voyages se font beaucoup plus facilement qu'à l'époque. Donc voilà, il y a, même si un pays est vacciné à 100% et que les vaccins sont très efficaces, il y a d'autres pays où les vaccinations ne se font pas aussi rapidement. Et au-delà des pays, on va dire, riches, il y a plein d'autres pays qui ont à peine commencé les campagnes de vaccination. Donc on l'espère, en tout cas, ces vaccins seront efficaces. Mais le risque d'une autre vague n'est pas écarté, surtout qu'on arrive dans les beaux jours, l'été, et donc les sorties importantes en plein air, certes. Mais s'il y a ces terrasses et en tout cas la réouverture, ce que l'on espère au plus rapidement, une nouvelle vague n'est pas à écarter. On le voit, le nombre de cas est en accélération forte depuis février, malgré ces campagnes qui accélèrent. On suivra également les taux dix ans qui reculent de façon importante, donc des achats d'obligations entre les taux et les obligations. Il y a, bien sûr, une corrélation inverse. Si les taux reculent, c'est que le prix des obligations augmente. Et donc, il y a un achat sur les obligations qui peut être traduit ici par peut-être des risques, en tout cas. On l'a vu au niveau, selon les informations que l'on a vues, des investisseurs japonais qui achetaient un peu plus ici d'obligations américaines. En tout cas, il y a un recul important. Et donc, ce mouvement tout de même assez rapide que l'on suivra avec attention. Ce mouvement baissier a permis également au marché de rebondir de façon importante. Mais on voit tout de même une certaine tension et des mouvements qui sont de plus en plus importants. Donc, ce n'est pas forcément la hausse ou la baisse à long terme. C'est plutôt la vitesse d'accélération ou d'évolution justement sur ces taux. Les taux, je parle pardon, des taux disant américains, donc de la dette américaine. On suivra également ces taux qui semblent avoir des mouvements un peu plus importants, une volatilité plus importante dernièrement. On regardera également pour terminer, donc un peu plus tard dans la semaine en revanche, la Banque Centrale Européenne. La semaine prochaine, ce sera la Fed également. On aura le FOMC et la politique monétaire. Mais bien entendu, on attend Jérôme Poel bien confiant sur l'injection de liquidités, sur l'absence d'inflation ou en tout cas une inflation qui devrait être seulement passagère, une inflation corps ou en tout cas, on l'a vu la semaine dernière, l'IPC, l'indice des prix à la consommation, toujours bien en dessous de l'objectif. Tout va bien donc, 1,6% malgré la hausse, le doublement de toutes les matières premières depuis un an, les pénuries, l'augmentation, la baisse du chômage, tout cela qui normalement dans les théories économiques sont plutôt en faveur de l'inflation. Malgré cela, il y a toujours une inflation corps ou un IPC qui est inférieur à 1,6%. Donc, pas de risque sur la poursuite de l'injection de liquidités, alors que normalement, de la même façon, dans ces mêmes théories, les injections viennent lorsqu'il y a des risques sur l'économie. Je le rappelle, les perspectives de croissance sont au plus haut pour 2021 depuis les années 80. Donc voilà, ça c'était pour la Fed. Au niveau de la BCE, on a eu le compte-rendu écrit de la précédente politique, en tout cas réunion de politique monétaire qui était celle de mars, qui précisait, qui montrait qu'il y avait effectivement une accélération un peu des rachats d'actifs au niveau de la BCE, les rachats mensuels. Et certaines voies se montraient un peu en faveur d'une réduction de ces rachats après le second trimestre, donc à partir du troisième trimestre. On surveillera justement, pas de changements importants attendus, mais justement certains langages sur ces rachats d'actifs, sur cette accélération, sur la potentielle baisse ou réduction, en tout cas, on ne parle pas de la hausse des taux pour le moment, mais d'une baisse des rachats d'actifs mensuels. Et puis bien sûr, les inquiétudes par rapport au Covid, ou en tout cas par rapport à la Covid et par rapport à ces variants, et justement le graphique que l'on a vu précédemment, avec malgré la hausse du nombre de vaccins qui est fait de manière journalière, il y a tout de même une accélération du nombre de cas et on est au plus haut au niveau hebdomadaire du nombre de nouvelles infections au niveau mondial. Donc voilà, on va suivre un peu tout ça au niveau de la BCE. Bien sûr, le principal sujet, ce sera la politique monétaire, le rachat d'actifs et l'inflation éventuellement, mais surtout le rythme de rachat, l'évolution de ces rachats d'actifs, de l'injection de liquidités, les taux, cela viendra très probablement bien plus tard. Voilà un peu donc pour cette semaine. Ce qu'on va surveiller, c'est bien sûr les résultats des entreprises, donc très peu aujourd'hui, mais tout de même une compagnie aérienne, un secteur qui était sous pression. Et puis demain, on s'accélère, je le disais au début, donc 12 du CAC 40, 12 résultats des sociétés du CAC 40, 10 dans le Dow Jones et 72 dans le S&P 500. Et donc on regardera tout cela avec attention. Et puis bien sûr, la Russie et les États-Unis au niveau géopolitique. Voilà un peu pour cette partie macroéconomique du lundi assez rapide. On va donc commencer sur la partie technique, et on va commencer sur le Forex. On va regarder le dollar américain pour commencer bien sûr. Et puis euro dollar, GBPUSD, USD Yen, AUDUSD et USD CAD. On regarde donc ici le dollar américain et qui poursuit une nouvelle fois sa chute, ou en tout cas qui poursuit cette baisse. Après ce rebond, qui a atteint un plus haut que l'on n'avait pas vu depuis novembre. Et puis ce retour en arrière maintenant, sous cette moyenne mobile. On est donc sur le dollar basket ici et qui amène à un retour sur le plus bas récent de mars. Actuellement, les marchés financiers sont plutôt positifs. On a vu un retour en revanche sur les taux américains. On a une baisse du dollar américain ici. Ce qui permet d'ailleurs aux matières premières, notamment le cours de l'or, où de l'argent, on le regardera tout à l'heure, de se maintenir, voire de poursuivre un léger rebond sur le cours de l'or. On est pratiquement ici, on le voit sur les 1782. On en parlera. En tout cas, le cours du dollar est en train de poursuivre sa baisse actuellement, ce qui va naturellement influencer toutes les autres paires de devises. Et notamment ici, l'euro dollar qui est revenu sur le seuil des 1,20, sur l'objectif de haussier sur ce plus haut qui avait mis en échec au niveau de mars la progression de l'euro dollar au-delà de la moyenne mobile 200 période. Donc bien sûr, il y a la Banque Centrale Européenne, c'est jeudi, donc pas tout de suite. On a encore un potentiel haussier sur l'euro dollar qui pourrait nous amener justement sur cette moyenne mobile 100 période. Premier, ce serait donc le premier test depuis un certain temps, en tout cas, de dépassement à la hausse, puisqu'on évoluait au-delà de cette moyenne mobile 100 depuis maintenant plusieurs mois, voire l'espace d'un an avant cette chute. Donc ici, on a le seuil des 1,20, on a l'ancien plus haut qui met en échec d'ailleurs depuis plusieurs séances la progression de l'euro dollar, mais on a une baisse du dollar qui est assez importante, en tout cas, moins 0,18 ce matin, qui pourrait permettre une tentative de cassure de ce seuil des 1,20 et de venir ici sur les 1,20,38, voire au-delà et de venir sur les 1,20,90, 1,20,89. Voilà un peu les seuils que l'on va surveiller. En cas de nouvel échec, donc sous ce seuil 1,19,89, 1,19,92, il faudra venir sous la moyenne mobile 200 périodes, ce qui pourrait permettre de revenir sur le seuil ici, en tout cas sur le niveau que l'on surveille, situé sur les 1,19,1,16, 1,19,17. On va regarder en une heure également, à plus court terme, donc sur cette paire de devises, ce seuil des 1,20, je le rappelle souvent, au-delà des 1,20, 1,22, on peut aller, on arrive à des niveaux qui sont plutôt préjudiciables donc aux exportateurs européens, bien entendu. Un euro fort est plutôt préjudiciable aux exportations et plutôt positif pour les importations, en revanche, mais on est dans une phase de reprise économique et donc des exportations importantes. un besoin justement d'exporter, un rattrapage assez important et donc un euro fort pourrait être plutôt préjudiciable. On aura la Banque centrale européenne, je le rappelle, jeudi, qui pourrait amener à une certaine volatilité. S'il n'y a pas vraiment de changement, on regardera principalement le dollar américain. Si en revanche, il y a soit une accélération ou une baisse des rachats d'actifs, une baisse, pardon, une perspective de baisse, en tout cas, une partie du discours qui sous-entendrait qu'il y a un programme ou un calendrier justement d'une éventuelle baisse de rachat d'actifs après le deuxième trimestre, cela pourrait être également, pourrait être amené à une volatilité importante. On voit donc ce niveau ici, on le retrouve, le niveau qu'on a vu en journalier qui pourrait nous amener à une poursuite de la hausse. Au-delà des 1,20, on a vu les niveaux en journalier. Et ici, en revanche, en cas d'échec à venir franchir, ici, c'est 1,19,90, 1,19,89, le retour sous la moyenne mobile sans période pourrait justement poursuivre cette baisse avec, voilà, on voit les plus bas, retour sous la moyenne mobile sans période qui pourrait nous amener à un test ici de la moyenne mobile 200 qui correspond à ce plus haut que l'on a connu début avril, donc la semaine dernière, sous ce niveau, en revanche, attention à l'accélération baissière avec ces 61,8 de Fibo et le plus bas que l'on a connu, donc également le plus bas récent, en tout cas, sur les 1,18,60. On regarde maintenant une seconde paire de devises. On va regarder le GBPUSD avant de s'intéresser à l'USD Yen. Le GBPUSD, on va suivre donc en journalier, je le disais cette semaine, pas forcément de statistiques économiques importantes, à part, bien entendu, on va regarder, en fin de semaine, on aura les PMI, les indices des directeurs d'achat, ce sera au niveau de l'Europe et au niveau des Etats-Unis, ce sera les PMI manufacturiers et composites. Dans la journée, en tout cas aujourd'hui, peu de statistiques. Il n'y aura pas forcément qu'au niveau du Royaume-Uni, mais un peu à travers le monde. Certaines, tout de même, statistiques à regarder. La BCE, bien entendu, les PMI. Demain, au niveau du Royaume-Uni, on aura l'évolution de l'emploi qui sera surveillée avec des hausses de salaire qui sont importantes, 4,8% attendu. On aura également le taux de chômage qui est attendu en très légère hausse. On était à 5% et on attend 5,1%. Et puis, bien sûr, l'évolution de l'emploi. Tout cela sera publié demain matin à 8h. L'indice des prix à la consommation également au Royaume-Uni qui sera surveillé, qui pourrait avoir une influence. Donc, l'IPC, comme on l'a vu aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis qui est resté corps à 1,6%. Mais au niveau global, donc entre le corps, on retire l'énergie et l'alimentation qui est jugée trop volatile. Et le global, qui, bien sûr, inclut ces deux données. On a vu au niveau du global aux Etats-Unis, tout de même, le plus haut, me semble-t-il, depuis 2018. Donc, une accélération assez importante que l'on surveillera, même si au niveau de la Fed, cela n'est que passager. Au niveau du Royaume-Uni, on attend une hausse, mais qui est assez modérée par rapport à ce que l'on a vu précédemment. Bien sûr, l'effet Brexit a un peu augmenté les prix avec des stocks qui se sont constitués pendant les différentes années parce qu'il y a eu différentes tentatives de sortie du Royaume-Uni qui a pris un peu plus de temps que prévu. Je le rappelle, le référendum était en 2016 et cela a mis un peu de temps. Voilà l'effet Brexit ici, donc le référendum du moins qui a été fait et pour autant, la sortie a été réalisée l'année dernière. Donc, ici, on voit au niveau du GBPUSD l'emploi et le chômage demain et mercredi, on aura l'indice des prix à la consommation. Donc, qui sert de calcul pour l'inflation et pour normalement modifier la politique monétaire. Ici, au niveau technique, on a bien sûr l'influence du dollar américain, cette baisse du dollar américain qui permet également le rebond sur le GBPUSD et qui permet donc de se maintenir au-delà. On est donc venu bien chercher le plus bas récent, pas d'accélération et une invalidation de ce franchissement de la moyenne mobile sans période qui permet donc de poursuivre le rebond avec l'objectif intermédiaire de venir dépasser ces 1,3920 au niveau du GBPUSD et l'objectif que l'on a fixé au niveau des 1,40 au niveau haussier. Si on a une poursuite de la baisse du dollar américain, on regardera bien sûr les données au niveau du Royaume-Uni. Si cela soutient donc la hausse, on peut aller chercher ces 1,4. il faudra en revanche valider donc ce seuil des 1,3920 en cas d'échec. Attention au retour et une tentative donc de retour sur la moyenne mobile sans période. Mais si on a de la même façon un maintien ou en tout cas un échec à franchir, à valider le franchissement sous les 1,3670, on conserve une tendance haussière et donc casser cette dynamique ou cette baisse que l'on connaît depuis fin février. Pour casser cette baisse avec ce double bottom ici qu'on a vu, venir sur le premier objectif pour aller chercher les 1,40 et le dépassement des 1,3920 ici permettrait justement de casser cette dynamique baissière de court terme. On passe maintenant à une troisième paire de devises avec l'USD Yen. L'USD Yen qui est en baisse donc on a le dollar américain d'un côté et une baisse du Yen ici. Donc c'est également une valeur refuge le Yen. On a eu des données au niveau du Japon qui sont pourtant plutôt positives avec un niveau d'importation qui reste assez élevé mais un peu moins que précédemment en tout cas au niveau l'accélération la croissance des importations au niveau des exportations en revanche on est sur le plus haut depuis maintenant plusieurs années en tout cas depuis 2017 c'est le niveau de croissance des exportations au plus haut depuis 2017. Donc on a la baisse du dollar américain et on a ces données qui soutiennent un peu cette hausse du Yen qui amène à une accélération baissière qui est plus importante que ce que l'on connaît sur le dollar américain. On voit une accélération d'ailleurs de la baisse là on est à moins 0.30 moins 0.29 au niveau du dollar américain et donc accélération qui amène d'ailleurs à un retour sur le plus bas récent ici après cette accélération que l'on a connue donc le plus bas du 7 mars sur les 108.29 la cassure ici pourrait justement peu de barrières ici sur le sur l'USD Yen les 108.18 ce plus bas donc qui est très proche et qui pourrait être testé ici dans quelques minutes mais sous les 108.18 108.10 108.20 on pourrait voir une accélération un peu plus importante et revenir sur des niveaux que l'on n'a pas vu ici depuis début mars. On regarde rapidement en hebdomadaire et puis je passerai à l'heure voilà avec cette cassure cette invalidation on parlait des 110 des 109.25 de la moyenne mobile 200 période tous ces niveaux ont été cassés récemment et pourraient nous amener donc à une accélération de la baisse et revenir sur les 107.32 en tout cas rejoint par la moyenne mobile à 107.15 donc un niveau qui peut se situer sur les 107.20 107.30 au niveau hebdomadaire surtout si la baisse du dollar américain se poursuit on voit l'accélération à moins 0.33 on va regarder donc en une heure avant de passer à deux autres paires de devises ici donc voilà on voit encore plus cette chute et cette accélération portée par la poursuite du dollar américain alors je viens de décaler le Fibonacci on va remettre le Fibonacci en tout cas on a cette poursuite on va regarder au niveau justement des Fibos un peu les niveaux à suivre voilà on a les 108 on parlait des 108.10 108.20 ce seuil psychologique des 108 également qui pourrait amener à une baisse plus importante on retrouve également nos 107.34 donc ici beaucoup de niveaux intermédiaires mais on va surtout regarder justement ce que l'on regardait voilà s'il y a une une accélération importante on retrouve les 107 que l'on vient de voir en une heure et donc un niveau sur les 107 107.10 107.30 107.20 qui est plutôt pertinent en cas de baisse on a le seuil des 108 qui pourrait être cassé pour venir sur ces niveaux on va poursuivre maintenant avec l'AUDUSD et puis on terminera sur l'USDCAD avant de passer aux indices on est ici donc sur l'AUDUSD qui rebondit qui poursuit en tout cas son rebond en journalier voilà en journalier donc avec le maintien finalement sur cette moyenne mobile sans période le plus bas d'ailleurs de la séance est donc situé sur cette moyenne mobile sans période l'objectif d'aller chercher ici les 0.7815 avec le plus haut qu'on a connu ici en janvier et qui a mis également en échec à plusieurs reprises donc à quelques voilà un range de quelques dizaines de dixièmes de centimes on est voilà sur les 0.7815 0.7825 au niveau de l'objectif il faut venir dépasser ici ces 0.7760 on est tout juste sur ce niveau qui permettrait d'aller chercher ce niveau la baisse du dollar américain d'une part et puis on voit également la hausse des matières premières la hausse du cours de l'or du cuivre qui est plutôt positif voilà une paire de devises ou en tout cas une devise au niveau du dollar australien qui est beaucoup plus influencée par l'évolution économique mondiale la Chine on dit et puis les matières premières minières on aura on aura au niveau de l'Australie certaines données me semble-t-il durant la semaine voilà les minutes de la RBA qui est donc l'équivalent de la BCE mais en Australie qui donnera les minutes donc le compte-rendu c'est pas la politique monétaire mais les minutes donc comme d'habitude peu de nouvelles informations mais tout de même cela pourrait amener à une évolution importante donc on suit principalement le dollar américain qui poursuit son accélération baissière à moins 0.38 actuellement et qui pourrait permettre une accélération et de venir avec un objectif sur les 0.7815 0.7825 en cas de validation du dépassement ici des 0.7760 en cas d'échec probable retour sur la moyenne mobile sans période et un franchissement pourrait nous ramener ici venir chercher nos 0.7630 voire venir plus bas tester les plus bas que l'on a connus ici notamment les 0.75 le plus bas que l'on a connu est quasiment le plus bas à part ce spike assez important et qui était le plus bas également que l'on avait connu donc depuis décembre 2020 sur la UDUSD voilà on regarde rapidement en une heure également avec cette évolution de la même façon et cette accélération cette hausse donc avec l'accélération baissière du dollar américain pas de nouveau pas d'autre niveau à surveiller de façon importante de la même façon voilà ce dépassement qu'on est en train de réaliser actuellement du plus haut sur les 0.7760 qui pourrait permettre de venir sur notre niveau qu'on a cité en journalier on poursuit maintenant et on termine donc avec une dernière paire de devises on regarde l'USDCAD l'USDCAD de la même façon influencé par le dollar américain on a au niveau du pétrole également une économie qui est assez dépendante de l'activité pétrolière et on a eu une accélération qui se poursuivit qui s'est poursuivie sur le cours du pétrole avec bien sûr les baisses de production de l'OPEP et puis dernièrement puisqu'on en parlait depuis plusieurs semaines plusieurs mois attention justement à cette hausse du pétrole qui est fondée principalement sur la baisse de la production et non pas la hausse de la demande il pourrait y avoir justement il y a eu des perspectives au niveau de l'OPEP légères augmentations donc des perspectives sur la demande mais attention au niveau du pétrole tout de même avec le retour des accords de Paris avec cette volonté justement d'aller plutôt vers des énergies vertes au niveau mondial ou presque le changement de direction également de l'administration américaine et le plan Biden qui pourrait être tourné justement un peu plus vers les énergies vertes voilà qui pourrait amener à un pétrole qui pourrait avoir un potentiel haussier moins important que ce qu'on a connu dans les années précédentes on parle du moyen long terme bien entendu on va aller regarder au niveau journalier avec cette poursuite de l'accélération sur l'USDCAD on verra le pétrole tout à l'heure donc l'USDCAD accélération bien sûr baissière entre la baisse du dollar américain et la hausse du pétrole au niveau journalier donc on vient on vient tester une nouvelle fois ce plus bas du mois d'avril et le plus bas que l'on a connu ici depuis fin mars 19 mars et le franchissement pourrait nous amener à une nouvelle accélération donc objectif intermédiaire sur les 1,2465 1,2467 ce plus bas que l'on a vu ici est testé à plusieurs reprises et qui était le plus bas depuis plusieurs années maintenant au niveau de l'USDCAD sous les 1,2530 1,2527 et surtout sous le seuil des 1,25 on reste sur une tendance plutôt baissière 1,2476 qui pourrait être testé rapidement sous ce niveau on peut aller chercher donc le niveau intermédiaire sur ce plus bas ici 1,2468 mais voilà qui est très proche des différents plus bas qu'on a vu et c'est plutôt donc la baisse sous les 1,2470 qui pourrait nous amener à un retour ici sur les 1,2414 les 1,2414 donc qui est à plusieurs reprises qui a servi donc de rebond un niveau que l'on surveille on est ici en journalier rapidement à la semaine et puis on repassera pour terminer sur le graphique en une heure donc on le voit un peu de niveaux à surveiller on a dépassé depuis plusieurs semaines et depuis le début de l'année cet ancien plus bas que l'on avait connu depuis avril 2018 et donc la tendance semble se poursuivre à la baisse on avait eu un ralentissement un petit peu comme on le voit ici avec ce rebond qui a été amené par la hausse du dollar américain mais qui n'a encore une fois qui n'a pas tenu donc voilà on peut voir une poursuite de la baisse surtout si le dollar américain se poursuit pardon la baisse du dollar américain se poursuit et si le cours du pétrole continue à être assez assez solide ici donc à court terme de la même façon 1,2477 sous ce niveau peu de niveaux significatifs qui pourraient ralentir une chute au niveau graphique voilà on poursuit maintenant on regarde donc les indices on va commencer avec le CAC et puis le DAX 30 le Dow le S&P et le Nasdaq 100 ici sur le CAC qui se porte toujours très bien les plus hauts non pas historiques attention sur le CAC on est loin les plus hauts historiques sont plutôt sur 7000 et n'ont pas été atteints depuis cette bulle des j'allais dire des subprimes mais la bulle internet et par contre on est au-delà du plus haut justement de la crise des subprimes que l'on a connu bien entendu au-delà du plus haut de 2020 et donc une accélération qui a permis justement de sortir de ce biseau par le haut et qui permet tant qu'on se maintient au-delà une accélération importante donc difficile à trouver des niveaux sur des plus hauts historiques alors on va passer voilà il y a on va regarder en weekly en hebdomadaire pardon voilà on voit un peu plus clairement ce dépassement donc des anciens plus hauts et donc voilà ce qui reste comme niveau de référence au niveau graphique historiquement comme test que l'on peut surveiller on a et on l'a vu en une heure et on le regardera juste après voilà ces niveaux voilà un peu les niveaux de référence que l'on peut regarder ce niveau donc qui avait mis en échec à trois reprises après l'atteinte du plus haut historique sur les quasiment 7000 points qui est situé sur les 6455 et on va voir qu'on le retrouve également ce niveau sur d'autres d'autres graphiques voilà les 6453 qui est donc alors ce n'est pas tout à fait le Fibonacci c'est légèrement déplacé mais cela revient à peu près au même on va revenir donc c'est bien les 6450 à peu près c'est simplement pour faire les choses voilà précisément 6458 ici avec la la baisse que l'on a connue donc assez longue finalement ce ralentissement de tendance mais tout de même d'un point à un autre une tendance baissière sur le CAC et donc l'objectif qui se situe sur les 6450 que l'on retrouve c'est la deuxième extension de Fibonacci justement et que l'on retrouve avec ce niveau de résistance que l'on a vu sur le graphique en hebdomadaire je le rappelle 12 sociétés du CAC 40 qui donnent le résultat on est dans une semaine de résultats d'entreprise donc il pourrait avoir une influence mais une influence attendue plutôt positive avec cet effet de rattrapage de la crise on va regarder maintenant le DAX le DAX également qui a fortement accéléré sa hausse donc voilà la reprise économique alors la reprise économique qui est pricée à peu près depuis l'été dernier mais qui continue d'être pricée à la hausse dans les cours actuels bien au-delà du plus haut historique donc à la différence du CAC voilà la bulle internet et ici la crise des subprimes donc on l'avait largement dépassé depuis bien longtemps l'Allemagne avec des niveaux d'exportation assez importants ici et donc cette reprise je parlais justement de l'euro un peu trop fort peut impacter notamment les sociétés qui sont en Allemagne qui exportent de façon importante ici donc au niveau graphique on est bien au-delà des niveaux historiques donc pas de référence finalement de la même façon cette oblique que l'on a trouvé un peu sur le CAC voilà a permis une nouvelle fois le rebond avec le maintien au-delà on est au-delà de l'ancien plus haut 15 360 donc voilà il est difficile de trouver certains niveaux il y a nos 17 452 mais qui est tout de même un peu loin c'est donc le voilà 12 62 c'est tout de même un peu un peu loin mais pas impossible de l'atteindre assez rapidement 12% en l'espace depuis le début de l'année déjà on est sur une hausse en tout cas sur le point bas pardon sur le point bas que l'on a connu ici on est sur une hausse de 17% depuis le début de l'année on était rapidement regardons voilà environ voilà 31 décembre voilà sur une hausse tout de même de 13% donc depuis le début de l'année donc voilà un effet de rattrapage sur les résultats des sociétés qui pourraient permettre de venir chercher cela on va regarder tout de même en une heure sur l'indice DAX avec un autre un autre niveau cette deuxième extension alors je viens de déplacer une nouvelle fois le Fibonacci qui était construit sur la baisse d'octobre je vais le remettre immédiatement voilà cette extension dont 16 184 avec une hausse qui paraît un peu plus modérée à la baisse on va au-delà des 15 500 je vais rendre les choses un peu plus visibles voilà au-delà donc de ce plus bas qui a été testé qui pourrait être testé très rapidement ici on voit un retour baissier les 15 452 tant qu'on se maintient donc au-delà de cet ancien plus haut malgré un retour baissier on peut voir une accélération et venir justement chercher cette extension de Fibo donc tout de même une hausse assez importante mais on connaît les marchés voilà 468 qui peut être atteint assez rapidement c'est plutôt à la baisse donc on va surveiller s'il y a une cassure de ces 15 360 les moyennes mobiles 100 et 200 périodes mais qui n'ont pas trop joué leur rôle finalement qui n'ont pas joué leur rôle de support ici plutôt une hésitation on a le plus bas qui a été testé en tout cas à plusieurs reprises ici un range de quelques points sur les 15 150 et ici 15 165 donc voilà en cas de retour sous ce niveau c'est plutôt c'est 15 150 15 160 qu'on va chercher sous les 15 368 et en cas de cassure un retour probable sur ce support oblique toujours de la même façon un des résultats d'entreprise assez important on va regarder d'ailleurs le Dow Jones le Dow Jones avec 10 sociétés du Dow Jones 30 donc qui donneront le résultat cette semaine et qui pourraient donc influencer mais probablement à la hausse on est venu chercher notre objectif avec ce Fibonacci les 34 262 donc qui pour le moment amène à un retour baissier mais attention c'est la cotation CFD on est bien allé chercher cet objectif depuis la baisse de septembre à novembre donc second Fibonacci on l'avait vu ici ce Fibonacci première extension avait servi d'objectif on retrouve l'oblique justement on retrouve un oblique en tout cas cette tendance avril est souvent assez haussier mais attention tout de même à ce qu'il peut se passer selon les statistiques qu'on voit mais plutôt des prises de bénéfices pour le moment on est toujours en avril on est toujours sur une politique monétaire extrêmement accommodante des marchés qui sont très confiants et surtout une saison des résultats qui pourrait bénéficier justement de cet effet de rattrapage et donc voilà des investisseurs qui qui regardent surtout en surface les données économiques donc plutôt positifs on suivra avec attention au niveau au niveau au niveau technique donc on a atteint cet objectif qui pourrait amener à ce seuil des 35 000 sur le Dow Jones au niveau journalier en cas de confirmation justement de cet échec à franchir l'extension on peut aller chercher nos 33 800 points donc avec une petite hésitation que l'on avait vue durant plusieurs séances en tout cas durant trois séances ici qui correspond à l'oblique 33 800 points on regarde également alors en hebdomadaire voilà on n'a pas de d'extension un instant voilà je vais remettre l'extension de Fibonacci sur la baisse de mars de la même façon alors on n'est pas comme le Nasdaq à avoir atteint déjà les extensions voilà on la retrouve ici un peu plus haut cette extension de Fibonacci sur le Dow Jones donc de la même façon une hausse assez importante tout de même mais qui pourrait se faire assez rapidement surtout avec les résultats d'entreprises et cette confiance aveugle des investisseurs donc l'objectif en cas de dépassement de l'extension qu'on avait vu qu'on a vu pardon juste à l'instant en journalier le seuil des 35 000 est venir chercher les 36 587 on poursuit non pas avec le Nasdaq on regardera dans un instant on va regarder le S&P 500 qui a dépassé l'objectif celui-ci qui a dépassé donc l'extension de Fibonacci c'est l'extension de mars en revanche donc on est en avance par rapport à ce qu'on a vu sur le Dow Jones l'objectif sur le Dow Jones je reviens voilà l'objectif donc ce Fibonacci de la baisse de mars on y est encore loin l'US c'est pas possible S&P 500 voilà le S&P 500 plutôt donc 4146 la prochaine est un peu loin pour le moment mais on a atteint et dépassé cet objectif donc nouveau plus haut historique quasiment tous les jours sur les indices et on voit voilà cette atteinte de ce deuxième deuxième Fibonacci en revanche comme on a vu sur les autres indices sur les 4200 que l'on retrouve donc ici et on est donc sur l'objectif dont on a parlé la semaine dernière qui a été atteint avec cette nouvelle accélération que l'on a vu en fin de semaine jeudi qui a permis d'atteindre ces 4200 en cas d'échec pas de niveau cette accélération extrêmement importante ici depuis le début du mois d'avril voilà on a un peu les choses un peu plus visibles voilà cette accélération depuis fin mars que l'on connaît donc des marchés toujours bien confiants avec une hausse de près de 9% 8,52 voire un peu plus sur le plus haut les 4200 il faudra donc dépasser ce niveau pour aller chercher de nouveaux objectifs donc le prochain Fibonacci je le disais est un peu loin pour le moment on va voilà les 4192 donc qui confirment c'est la dernière extension ici qui a été faite sur une petite baisse qui avait déjà servi de résistance donc on a bien atteint cette dernière extension qui correspondait plutôt aux 4199 que l'on a vu on va regarder le Fibonacci sur la baisse la plus forte baisse que l'on a connue récemment qui peut également nous donner des extensions suivantes parce qu'il est difficile avec l'atteinte de nouveaux plus hauts historiques tous les jours de trouver des niveaux techniques pertinents finalement les 4153 au niveau baissier en revanche ici en cas de retour ou de tension un petit peu sur les marchés on a c'est pas du tout visible on a donc voilà ici au niveau on est plutôt haussier ce qui pourrait permettre d'atteindre nos différents niveaux notamment les 4200 4199 à dépasser mais en cas de retour baissier les plus bas récents ici sur les 4170 mais on pourrait surtout venir chercher cette moyenne mobile sans période donc actuellement qui est située un peu au-delà des anciens plus hauts mais l'objectif en cas de retour baissier de venir chercher les 4150 4155 au niveau haussier on va venir chercher les 4200 4199 et le dépassement pourrait permettre une nouvelle accélération on termine donc cette partie indice avec le le nasdaq 100 qui lui est bien bien en avance on va commencer sur le hebdomadaire rapidement l'hebdomadaire voilà la hausse la bulle internet que l'on que l'on montre très souvent la crise des subprimes qui paraît complètement insignifiante qui est simplement une petite correction ici en tout cas sur le graphique et puis le commencement du travail de la Fed de l'injection de liquidités massives qui ne fait que s'accélérer et qui permet cette hausse importante c'est le point commun les résultats n'ont pas forcément accéléré et les comment dire les données économiques ne sont pas tout à fait en adéquation avec cette hausse qui s'accélère en revanche les achats de la Fed sont plutôt bien calés sur cette hausse des marchés financiers voilà l'interprétation après chacun fait son interprétation ici on voit donc on va regarder d'abord en journalier en journalier on a voilà le retour qui s'est fait sur notre niveau d'hésitation dont on parlait on aurait pu s'attendre à une baisse un peu plus importante avec un retour sur l'oblique ici qui était l'objectif en cas de franchissement mais c'est un retour haussier donc de la confiance les vaccinations le retour économique ici donc on a une poursuite de la hausse et puis l'atteinte bien entendu de nouveau plus haut historique sur le Nasdaq 100 alors on parlait de cette première extension qui peut être atteinte qui est en passe d'être atteinte qui est encore loin selon les indices que l'on a vu en revanche le Nasdaq 100 on l'a dépassé il y a bien longtemps l'atteinte de cela était en août 2020 donc il y a il y a un certain temps et on pourrait atteindre maintenant cette deuxième extension de Fibo c'est l'objectif en tout cas moyen terme puisque voilà une hausse de 5% un peu plus peut nous permettre de l'atteindre et depuis ce point bas petit risque avec la hausse des taux obligataires ici voilà on est déjà sur une hausse de 15% donc rien d'exceptionnel une hausse de 5% est assez rapide pour les investisseurs du Nasdaq des valeurs technologiques des valeurs de croissance donc le maintien toujours au-delà ici de ces 13 900 la poursuite peut se faire maintien bien sûr au-delà des 14 000 pour aller chercher nos 14 784 points on va regarder en une heure tout de même même si voilà à la hausse on a peu de on a cet oblique qui a été testé même si mis à mal dernièrement et malgré cet franchissement de la moyenne mobile 100 de l'oblique retour aussi important mais malgré cette cassure on voit tout de même le test qui s'est fait à plusieurs reprises sur cet oblique et on est de nouveau ici sur cet oblique donc attention au franchissement qui pourrait nous amener sur les 14 000 voire venir justement sur nos 13 900 13 950 que l'on a vu également en journalier au-delà de ça on va aller chercher le Fibonacci que l'on a vu précédemment un peu sur les 14 700 voilà 14 784 on termine donc avec les matières premières on regardera également le Bitcoin qui tente son rebond actuellement après le retour sur les 50 000 au niveau des matières premières on va regarder le cours de l'or et puis on s'intéressera au cours du pétrole WTI le cours de l'or qui a bien rebondi qui a finalement confirmé ce dépassement des 1750 dollars avec notre objectif en ligne de mire ici sur les 1800 dollars moyenne mobile sans période on est venu donc double bottom ici qui a permis de venir d'abord tester justement ces 1750 dollars et puis par la suite ici on va aller chercher donc en tout cas on est venu casser les 1765 qui est plutôt un ancien plus haut et ici niveau de support qui a permis le rebond et donc qui permet qui devrait permettre d'aller chercher nos 1800 dollars une installation en tout cas au-delà de la moyenne mobile sans période premier objectif ici ce double bottom l'objectif final ici final en tout cas l'objectif suivant situé sur les 1814 dollars et puis la moyenne mobile de sans période mais attention tout de même ici nous avons une baisse du dollar américain assez important qui permet la hausse du cours de l'or mais le cours de l'or est sous pression une baisse également du bitcoin puisqu'il y en a certains qui soutiennent et beaucoup de plus en plus d'ailleurs que le bitcoin pourrait justement non pas être une monnaie forcément mais une réserve de valeur au même titre que le cours de l'or qui est une réserve de valeur depuis plusieurs milliers d'années ici donc voilà un peu les facteurs qui ont permis d'ailleurs cette accélération haussière la hausse du dollar donc moins 0,40 plus 0,59 sur le cours de l'or on devrait atteindre très probablement ces 1800 dollars en tout cas la moyenne mobile sans période mais qui pourrait amener un retour baissier donc en cas de franchissement on a vu les niveaux en cas de déchèque à se maintenir ou à franchir ces 1796 et ces 1800 dollars probable retour ici sur les 1765 qui sera à nouveau un test de support on termine ici en tout cas les matières premières avec le cours du pétrole toujours bien bien haussier donc avec d'abord des craintes enfin on en parlait cette hausse qui est extrêmement importante alors qu'il n'y a pas des perspectives de hausse de la demande mais plutôt des baisses de la production et maintenant on a eu une légère augmentation des perspectives de la demande au niveau de l'OPEP donc plutôt positif bien entendu pour les marchés attention à ces plans d'investissement Biden et ce clean énergie éventuel nous aurons d'ailleurs une discussion au début de semaine me semble-t-il entre les deux partis démocrates et républicains sur ce plan à plus de 2000 milliards pas forcément uniquement sur les énergies vertes mais le plan sur les infrastructures donc le politique de grands travaux si on peut dire qui va être mis en place pour relancer un peu l'économie américaine et qui pourrait avoir certains volets justement sur les énergies vertes malgré tout les investisseurs sont très positifs même si la demande n'est pas celle que l'on a connue en 2019 voire avant on est quand même sur les plus hauts niveaux de prix en moyenne que l'on connaît depuis ici 2014 donc voilà des niveaux de prix qui sont tout de même extrêmement importants même s'il y a une reprise économique mais la reprise économique pourrait se faire un peu plus verte à moyen terme bien entendu ici au niveau technique on est venu chercher donc l'objectif l'objectif de l'ancien plus haut ici sur les 63-70 qui met en échec pour le moment attention en cas de poursuite du mouvement on va le regarder en une heure qui pourrait nous conduire sur ce niveau les 62-62-30 donc ce plus haut qu'on a connu ici en mars et également qui avait mis en échec après l'accélération haussière qu'on avait connue en février le dépassement en revanche donc de ces 63-70 on va aller chercher le seuil des 65 dollars qui reste tout de même un niveau extrêmement élevé sur le pétrole malgré les pressions sur la demande court terme avec la reprise économique qui n'est pas encore à fond et puis cette perspective d'avoir des énergies un peu plus vertes au niveau donc haussier on avait cassé donc cet oblique qui avait permis l'accélération peu de niveaux à surveiller les 62-70 que l'on a vu également en journalier que l'on retrouve sur le plus bas récent qui pourrait amener justement sur nos 62-20 que l'on a vu de la même façon en journalier et qui correspond à la moyenne mobile sans période voilà on termine pour plus de matières premières on aura bien sûr le market live ce sera mercredi mercredi après-midi on parlera également du cuivre et d'autres matières premières on termine sur le bitcoin maintenant le bitcoin qui a donc voilà fortement baissé une baisse un peu en tout cas la même que février mais qui s'est faite beaucoup plus rapidement qu'en février ce pic baissier certains parlent d'une coupure d'électricité en Chine le rapport n'est pas n'est pas n'est pas fait une coupure d'électricité n'empêche pas les personnes de trader de miner peut-être mais voilà ça n'a rien à voir avec la hashrate ou en tout cas avec la force du minage la puissance de calcul du minage bien sûr du coup il y a moins peut-être de fabrication de bitcoin mais cela n'a rien à voir avec le trading on est sur un actif complètement spéculatif pour le moment donc voilà cette coupure d'électricité qui a été précisée en Chine par pas mal de gens notamment Coinbase n'a a priori pas de rapport avec cette baisse il y a un autre facteur mais probablement pas aussi influent cette même très très peu influent finalement c'est la Turquie qui interdit l'utilisation du bitcoin pour acheter donc étant donné le niveau d'utilisation du bitcoin pour réellement acheter des biens et des services cela n'a que peu d'influence finalement voilà c'est plutôt l'atteinte du plus haut historique l'introduction en bourse de Coinbase c'était juste ici mercredi donc introduction en bourse de Coinbase on a atteint le plus haut historique pour le moment sur le bitcoin donc comme je le disais dans la partie macroéconomique voilà alors c'est une c'est simplement l'exposition des faits bien entendu pas une perspective d'avoir une chute tout de suite extrêmement importante mais voilà le lancement des futurs CME a amené à cette chute que l'on a connue en 2017 ici IPO Coinbase pourquoi je lis les deux c'est deux liens qui sont faits maintenant entre le marché finalement classique et le marché des crypto-monnaies le premier lien même si cela permettait au fonds d'investissement de shorter le bitcoin donc bien sûr une influence plus importante et puis nouveau lien entre les marchés classiques et les crypto-monnaies c'est l'IPO l'introduction en bourse de Coinbase qui pour le moment déçoit un peu finalement les investisseurs le patron de Coinbase a d'ailleurs vendu 291 millions de dollars d'actions le jour de l'introduction mais comme il n'y avait pas d'augmentation de capital bien entendu cela attention tout de même à bien comprendre cette information ici donc le rebond on revient sur notre oblique justement cet oblique donc qu'on utilise même s'il n'est pas précis bien entendu c'était la résistance ici à tester à deux reprises la résistance testée à deux reprises et puis par la suite qui avait amené à plusieurs rebonds voilà ici pas de clôture validée sous cet oblique et donc qui a permis le rebond à de nombreuses reprises et qui semble maintenant pour le moment en tout cas attention qui pourrait servir de résistance et qui pourrait amener à une baisse plus importante donc voilà ce serait peut-être justement je le disais la fin de ce cycle de hausse qui était assez et voilà il s'est encore déplacé qui était assez assez longue je vais essayer de remettre Sophie Bonacci qui s'est une nouvelle fois déplacée donc on avait la baisse la baisse donc du bitcoin voilà on va regarder un peu ces retracements sur le bitcoin on regardera également le retracement plus long terme en tout cas voilà les 57 456 qui sert ici de résistance qui avait servi de support et retour probable sous l'oblique on va regarder en une heure on est déjà en une heure on va regarder par la suite en journalier également mais ici le franchissement de l'oblique on va aller chercher nos 56 500 mais cela pourrait amener à une invalidation du retour au-delà de l'oblique et un retour baissier un peu plus important pour le moment c'est un rachat à bon compte un rachat des investisseurs voilà on voit bien le rebond important attention en cas de retour sous les 55 450 justement ce niveau qu'on a vu et ce Fibonacci parce que pour le moment on est sous notre niveau qu'on surveillait avec attention notamment les 63 331 on en a parlé pas de franchissement validé retour baissier extrêmement important et on est sous les 58 350 58 250 58 400 qui est un niveau que l'on surveillait précédemment et attention donc en cas de retour sous les 55 450 55 450 qui pourrait nous amener ici proche des 50 000 50 150 avec le plus bas qu'on a connu en mars l'extension de Fibonacci et la moyenne mobile sans période qui est en train de rejoindre tous ces niveaux avec le seuil des 50 000 dollars 55 450 en ligne de billet voilà donc pour ce Market Live merci de nous avoir suivi vous retrouverez bien Alexandre Baradez demain à 11h nous on se retrouve également demain ce sera à 16h et ce sera pour les actions avec la saison des résultats merci très bonne journée à tous merci de vous merci de vous